Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 7 du pass de combat de la saison 4. Alors, les défis ont flûté, et je peux déjà vous annoncer les défis de demain, donc j'ai pas fait cette vidéo plus tôt, parce que je ne voyais pas l'importance de le faire plus tôt, donc voilà, je le fais aujourd'hui, comme ça, vous êtes prêts pour demain. Alors, premier défi qu'il faudra réaliser, c'est tout simplement infliger des dommages avec la pioche, il va falloir infliger 250 points de dommage, ça vous donnera 5 étoiles, donc un demi-palier, ou alors 500 XP si vous avez fini tous vos paliers. Et il faut savoir qu'il y a une petite astuce pour ce genre de défi, par exemple, vous allez mettre en PLS une personne, donc vous êtes en squad, vous mettez en PLS une personne, et bien vous le finissez à la pioche, donc ça lui fera au moins 100 de dégâts à la pioche, donc ça sera comptabilisé, je peux vous assurer que ça marchera. Après, s'il a déjà pris 10 ou 1 ou 2 de dégâts, vous impligerez un peu moins de dégâts que 100%, parce que le temps que vous le tuez, il prend des dégâts déjà de base, donc normalement, avec 3 ennemis, vous aurez assez si vous les attaquez assez rapidement. Alors, le prochain défi, c'est tout simplement d'éliminer au fusil d'assaut 5 personnes, ça vous donnera 5 étoiles, ou 500 XP, et ce défi est assez facile, parce que vous pouvez les mettre en PLS avec un shotgun, et puis tout simplement les finir avec votre mitraillette, et ça fonctionnera, votre fusil d'assaut bien sûr, et ça fonctionnera. De toute façon, je pense que beaucoup de personnes utilisent le fusil d'assaut, que ce soit à la AR ou à la Rafale, je pense que tout le monde l'utilise assez souvent, donc vous allez avoir facile pour ce défi. Alors, le prochain défi est tout simplement de trouver des coffres à Risky Reels, donc Risky Reels, c'est la nouvelle ville, une des nouvelles villes qui est sortie pour la saison 4, je suppose que vous êtes tous au courant, j'ai pas besoin de vous mettre une image pour ça. Alors, de toute façon, je vous ferai un tuto où je vous montre tous les emplacements de la map, enfin, de l'endroit de la map, donc Risky Reels, je vous montrerai tous les emplacements, dès demain, je ferai un tuto dès que le défi sera sorti. Alors ensuite, il est marqué qu'il faudra engloutir des objets à consommer, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai fait une vidéo à propos de ça, et en fait, en réalité, il y a des pommes à consommer et des champignons, donc il va falloir consommer un des deux, enfin, je pense que, attendez, je regarde, ouais, je pense que vous pouvez consommer 20 pommes ou alors 20 champignons, vous n'êtes pas obligé de consommer 10 de chaque, c'est 20 qu'il va falloir en consommer, ça vous donnera 5 étoiles ou 500 XP. Alors, les pommes, elles apparaissent partout sur la map, sauf à Mostimir et à Willingwood, parce que justement, c'est des endroits où la végétation, elle n'est pas du tout la même, donc il y a moins d'arbres et il n'y aura pas de pommes là-bas. Par contre, à Mostimir et à Willingwood, il y a des champignons, je ne pense pas faire un tuto là-dessus, c'est pour ça que je vous dis les emplacements maintenant, donc on verra bien, si vraiment on me le demande, mais je ne pense vraiment pas faire un tuto là-dessus, parce que c'est assez simple, des pommes, il y en a un peu partout, et les champignons se trouvent à Mostimir, Willingwood et à certains autres endroits un peu où il n'y a pas trop de végétation. Le prochain défi vous donnera 10 étoiles ou 1000 XP, et il faudra tout simplement éliminer 3 ennemis à Shifty Shaft, donc il faudra juste essayer de trouver des ennemis à Shifty Shaft et de les éliminer tout simplement. Alors le prochain défi vous rapportera 10 étoiles ou alors 1000 XP, et là il faudra marquer des buts dans différents terrains, il va falloir en marquer 1 dans chaque terrain, et il faut savoir qu'il y a 3 terrains de foot. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a un nouveau terrain de foot à Zhang Jiangson, donc c'est un tout nouveau stade, franchement il est vraiment énorme, c'est le plus beau stade qu'ils ont fait. Alors ensuite il y aura un terrain de foot à Plaisant Park, et il y aura un terrain de foot au terrain synthétique qu'ils ont mis à côté de Tilted Tower. Donc voilà, vous pouvez tout simplement faire un but dans chaque terrain, et puis après le défi sera terminé. Vous ne devez pas le faire en une seule partie, vous pouvez le faire en plusieurs parties, donc ce défi est très facile, c'est 1000 XP, easy, et un palier complet gratuitement. Et le prochain défi qui vous donnera 10 étoiles ou alors 1000 XP, c'est tout simplement de trouver la carte au trésor, enfin plutôt de suivre la carte au trésor pour trouver le trésor. Mais le problème c'est que cette fois-ci, la location de la carte du trésor est complètement inconnue. Donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'il faudra aller chercher cette carte au trésor. On a pour l'instant je pense aucun indice, en tous les cas moi je n'ai aucun indice de l'emplacement de l'étoile secrète, mais de toute façon je vous ferai un tuto pour vous expliquer où il se trouve dès que je le saurai. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, allez ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz